Bonjour, l'inoubliable conférence. « Si c'est un trophée, il faut le disposer de façon ostentatoire pour que tout le monde le mange des yeux. Si c'est une auréole, il faut la porter avec une grande fierté. Le symbole qu'elle incarne est fort et prestigieux. Au fait, de quoi s'agit-il? » Il s'agit de la grande prouesse réalisée par le peuple béninois en 1990 du 19 au 28 février. Vous avez vu juste la Conférence des forces vives de la nation. Une assise mémorable qui a fait du Bénin le premier pays à avoir inventé la stratégie de mutation idéologique d'un pays de la dictature à la démocratie de façon magistrale et surtout pacifique. C'est un brassard de capitaine que le Bénin porte avec beaucoup de mérite depuis 32 ans. Avoir de près les forces en présence en ce moment-là, les grandes envies des uns et des autres, le jeu n'était pas gagné d'avance. Certains régimistes et marxistes du parti de la Révolution populaire du Bénin PRPB voulaient s'éterniser au pouvoir. Pas question donc d'opérer des changements idéologiques, de remplacer les dirigeants du moment, de donner la quiétude au fils du pays, aux cadres internationaux, rentrer au bercail pour apporter leur pierre à l'édifice commun. D'autres voulaient donner un grand coup de balai dans le gouvernement militaire révolutionnaire GMR qui ne brillait plus que par une série de crises, crises économiques et financières, crises sociales et politiques. Les voyants des indicateurs de développement étaient tous au rouge et la soif d'un changement radical était perceptible dans la population. Réussir à mettre ces tendances diamétralement opposées autour d'une même table était un grand défi que le peuple béninois a su relever avec beaucoup de courage. Il venait ainsi d'inaugurer de façon admirative le modèle des conférences nationales en Afrique. Avec un prélat habile, tolérant et conciliateur, les travaux ont été conduits en toute sérénité jusqu'à l'obtention du caractère souverain et immédiatement exécutoire des grandes décisions. Des décisions qui ont mis fin à la crise généralisée, mais également et surtout amorcer un renouveau politique et idéologique. C'est le moment de tirer un grand coup de chapeau aux différents acteurs qui ont su faire le geste utile dans un élan patriotique hors pair. Si le premier a accepté l'organisation d'une telle rencontre nationale et a validé les résultats issus des travaux, le deuxième a su conduire la feuille de route du comité préparatoire avec dextérité, compétence et respect. Mais mieux encore, c'est le troisième qui a pu gérer les moments de grande tension, les débats houleux, a planir les difficultés et veiller à ce que la République ne prenne pas feu. Et Dieu seul sait que ce ne sont pas les envies de pyromane qui manquaient en ce moment-là. En dix jours et non plus en huit, ni en trois mois, la messe a été dite. La conférence souveraine a livré son verdict et ouvert le boulevard d'un renouveau démocratique, socle de la liberté d'expression, de multipartisme, de réveil économique, de rééquilibrage et d'assainissement des finances publiques, de relance de la machine de production nationale, du respect des droits de l'homme, de la réconciliation nationale et de la paix. Le Bénin peut donc se targuer d'avoir su s'affranchir des prises du pouvoir d'État à la 642, une prouesse qui a été saluée de par le monde entier et pour laquelle nos anciens maîtres de l'Occident ont même décerné une prime. La prime à la démocratie La bonne gestion de la transition démocratique qui était aux couleurs d'une cohabitation L'adoption d'une nouvelle constitution La mise en place des institutions de l'État Le jeu politique de l'alternance au pouvoir et j'en oublie faisait scintiller de mille et belles couleurs notre pays, le Bénin. En somme, plusieurs acquis de grandes valeurs sont nés de la conférence nationale. C'est beau. C'est merveilleux. Mais au fil des 32 années écoulées, que sont devenus ces précieux acquis ? C'est le gros point d'interrogation qui met à rude épreuve les ménages du chroniqueur et de tout observateur averti de la vie sociopolitique nationale, car en 32 ans, beaucoup de choses se sont passées qui ne valorisent guère les merveilles dont les assises du PLM à Légio, à Cotonou, ont accouché. Des actes de restriction de la liberté d'expression et de la liberté syndicale De répression parfois sanglante Des mouvements de revendications De bafouments de décisions issues des institutions démocratiques De votes de loi taillés sur mesure Des velléités de pouches D'assassinats Le manque de respect aux biens publics Et à l'autorité de l'État Avouons que ce n'est que peu dire Le roseau s'est très sérieusement plié Mais fort heureusement ne s'est pas rompu C'est à mettre à l'actif du peuple béninois Un peuple magnifique Qui sait juger ses dirigeants Les amener au dialogue Et à la réconciliation Afin qu'ils fument le calumet de la paix Et laver le linge familial national Qu'ils ont souillé de leurs ambitions parfois trop gourmandes Et égoïstes Ainsi, K1 K1, le Bénin poursuit sa marche Bien que l'on est pénible D'une démocratisation porteuse de valeurs patriotiques Et de développement Il est à souhaiter Que l'anniversaire de la conférence Soit mieux célébré A l'image d'une grande fête nationale Afin que les valeurs Qu'elle a sous-tendues Ne s'évanouissent dans les mémoires Et rangées dans les placards poussiéreux Des oubliettes Je pose donc le cachet Afin que nos ambitions prolifiques actuelles Ne passent un coup de chiffon Sur l'inoubliable conférence Des forces vives de la nation Ainsi, K1 K1, le Bénin poursuit sa marche Ainsi, K1 K1, le Bénin poursuit sa marche